Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve avec ça. Bonjour les amis, alors aujourd'hui comme vous avez pu le voir, on se retrouve avec la collection des casques de Star Wars, casques emblématiques de Star Wars. Je remercie Altaya de m'avoir envoyé les deux premiers numéros pour que je puisse vous les présenter. Alors j'avais déjà tourné la vidéo tout à l'heure, mais il y a eu un petit souci de micro, ça fait que du coup je suis obligée de vous retourner la vidéo, mais c'est pas grave. C'est pour ça que les casques sont déjà déballés. Alors on recommence, on prend les mêmes et on recommence comme on dit. Donc dans cette collection vous avez le premier numéro, donc c'était du coup au prix de 2,99€ seulement, donc du coup celui-là allait avec le casque de Dark Vador. Donc retrouvez les casques de collection, les casques qui ont les plus emblématiques de la galaxie Star Wars. A savoir que vous aurez le Général Grivoux, le Kelloran, Boba Fett, le Capitaine Phasma, la Garde Royale, C-3PO, le Stormtrooper et le Commandant Cody. Une collection unique, entrer dans la bataille pour la défense de la galaxie, collectionner les miniatures, les casques et les masques les plus emblématiques des héros de Star Wars. Force de l'Empire, clone troopers, droïdes, chasseurs de primes. Découvrez leurs secrets au fil des analyses techniques et des explications détaillées sur la galaxie Star Wars, dont les héros comme les personnages les plus obscurs sont toujours inoubliables. Donc tous les 15 jours chez votre marchand de journaux. On découvre l'offre. Donc, alors, vous avez un petit buste de Yoda, dimension 8 cm environ. Recevez ce fantastique cadeau en choisissant le prélèvement automatique. Donc le buste de Yoda, qui n'est pas très très grand, mais bon, voilà. Alors, ça c'est pour les personnes qui font en abonnement. Donc, commandez et recevez chez vous les 3 et 4 pour 15,99 euros. Donc le 4 étant gratuit. Et le 4, ça sera The Fighter Pilote. Donc, recevez ces cadeaux exclusifs, les 3 tirés à part de la saga plongée dans l'univers fabuleux de Star Wars, avec ses magnifiques reproductions représentant certains des personnages les plus emblématiques de la saga en grand format. Donc, ça, ça sera avec votre envoi numéro 5. Avec votre envoi numéro 9, vous avez le sticker en vinyle. Donc, un sticker en vinyle spectaculaire de Dark Vador. Laissez-vous séduire par le côté obscur de la force et décorez vos portes, murs ou meubles avec ce motif impérial. Vous avez la tasse de collection. Cette superbe tasse avec l'affiche de l'Empire contre-attac. Cette superbe tasse avec l'affiche originale de l'Empire contre-attac vous accompagnera au quotidien. Une façon des plus originales de se rendre hommage à l'univers Star Wars. Vous avez la clé USB Dark Vador. En retirant le casque de Dark Vador, vous découvrirez sous son masque une clé USB de 8Go de ménoir. Si vous continuez à croire en la force, c'est toujours pratique de pouvoir compter sur un tel appareil pour conserver vos fichiers en toute sécurité. Et pour l'offre premium réservée aux abonnés, un superbe cadeau pour tous les fans de la saga, les puces des musiciens de la Cantina Moss S.L.A. Avec vos envois 6, 8, 11, 14 et 18. Donc pour 1,35€ de plus par numéro. Donc voilà, pour ce qui est des offres, vous pouvez toujours envoyer en remplissant ce petit bond pour pouvoir avoir la collection dans une enveloppe T. Donc cela ne vous coûte pas d'argent, mais vous pouvez également le faire par Internet, ce qui est quand même plus pratique et plus rapide. Alors, dans le fascicule, on retrouvait, vous avez bien sûr tout ce qui concerne Dark Vador. Alors, on va éloigner les casques. Donc, dans ce fascicule, vous avez bien sûr tout ce qui concerne le personnage de Dark Vador. Et là, hop, au milieu, voilà, au milieu, vous avez à quoi correspondre vraiment tout ce qui concerne et tout ce qui est inclus dans le casque de Dark Vador. Ce qui est quand même vraiment très intéressant. Je pense que pour vraiment pour les gros fans de la saga, même tout ce qui est les fascicules peut être intéressant. Vous avez le haut commandement de l'Empire. Voilà, et vous avez ici sur le côté tout ce que représentent les ensignes dans le haut commandement. Donc, tout de suite, on retrouve le casque de Dark Vador. Donc, vous avez un casque sous petite vitrine, comme ça, représentant bien sûr Dark Vador. Vous avez noté ici Dark Vador. Vous pouvez également, hop, que je ne dis pas de bêtises, enlever la petite vitrine suivant comment vous voulez les collectionner et les afficher dans votre vitrine. Moi, je vous conseille quand même de garder le petit socle par-dessus, ce qui permet de faire plus vite, franchement, les poussières que de devoir nettoyer tout autour. Donc voilà, il est quand même très, très sympa. Après, c'est vrai que j'espère qu'Altaya va bien, bien protéger les colis pour éviter que ça n'arrive qu'à cesser ou rayer. Donc voilà, mais à savoir quand même qu'Altaya est quand même assez réactive. Donc, si vous avez un petit souci avec vos vitrines, surtout n'hésitez pas à les contacter. Dans le numéro 2, on avait Boba Fett. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, que j'ai vu tout à l'heure, donc vous pouvez enlever la petite vitrine. Et suivant comment vous voulez l'exposer, vous pouvez quand même, vous pouvez également, hop, enlever Dark Vador de son petit socle. Et derrière, ici, vous avez vraiment tout ce qui est composé du casque. Alors non, ça, on ne peut pas enlever, il ne faut pas exagérer non plus. Voilà. Mais moi, je vais plutôt l'exposer comme ça, avec son petit socle et la petite vitrine par-dessus. Je trouve quand même que c'est plus sympa. Voilà. Alors, ensuite, donc, pour le numéro 2, on avait donc le casque Star Wars, un casque collection d'un personnage qu'on ne voit pas tant que ça dans la série, mais qui est tout aussi mythique que Dark Vador. Donc, c'est vrai que c'est Boba Fett. Alors, Boba Fett, on ne le voit pas non plus tant que ça dans la série, mais c'est devenu quand même un personnage assez mythique de l'univers Star Wars. Alors, du coup, hop, je vais vous le montrer après. Donc, vous avez les petits fascicules, donc avec la capture de Han Solo, le piège mortel à Bespin, ou Bespin, je ne sais pas trop. Vous avez dans la page du milieu également, vous pouvez retrouver à quoi correspond le casque, à savoir à quoi correspondent tous les éléments qu'il y a dans le casque, qui peut être quand même très très sympa à savoir, qu'on ne sait pas forcément en regardant les films. Et puis, vous avez quelques pages sur les chasseurs de primes. Voilà, du coup, pareil, on découvre le casque de Boba Fett sur son petit socle, pareil. Vous avez bien sûr Boba Fett inscrit devant. Vous pouvez également retirer la petite vitrine, suivant comment vous voulez l'exposer. Mais comme je vous le disais, avec une vitrine, ça permet quand même de protéger de la lumière. Et puis, dans une vitrine, justement, avec ce format-là, ça prend un petit peu moins de place. Vous pouvez justement les superposer, parce que ça s'enclenche vraiment bien dessus, quoi. Donc, du coup, le casque de Boba Fett, franchement, la peinture est très sympa, franchement, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous avez tous les traces de balles, de combat sur ce petit casque. Vous avez vraiment tous les impacts dessus, les traces d'usure, qui est vraiment très sympa. Celui de Dark Vador, il n'y a rien à redire non plus. Non, non, vraiment, rien à redire sur celui de Dark Vador non plus. C'est vraiment des très jolis casques, voilà, que nous, on va mettre un petit peu en expo derrière nous. Donc, si jamais c'est une collection qui peut vous plaire, je vous mets le lien de Altaya dans la description. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais c'est une collection que vous faites. Est-ce que vous en pensez, justement, de ces casques-là ? À savoir qu'ils sont au 1,5ème. Donc, voilà. Donc, après, je vous ai dit tous les petits cadeaux qu'il y avait, les ors, tout ça. Donc, alors, justement, le premier numéro était au prix de 2,99€. Le deuxième numéro est au prix de 7,99€. Et à savoir, après, que tous les numéros seront au prix de 15,99€ plus 1€ de frais d'emploi. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette collection. Si vous la faites, si vous seriez heureux de la faire, si vous allez vous abonner, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à liker, à nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, TikTok et Instagram. Je remercie encore Altaya de m'avoir fait parvenir ces deux premiers numéros pour que je puisse vous les présenter. Sur ce, je vous embrasse très, très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye ! Donc, dernière petite précision que j'ai oublié de dire, à savoir que la collection se compose de 50 numéros en kiosque, donc chez votre marchand de journaux, et 70 numéros en vous abonnant. Donc, à savoir qu'il faut quand même un petit peu de place, mais comme je vous disais, vous pouvez les empiler de cette façon, ce qui est très sympa aussi. C'est parti !